MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de février. J'ai 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer. Tout d'abord le live du mardi soir de 21h à 22h, je vous attends. Ensuite les consultations, vous pouvez avoir une consultation privée ou avec Zoé ou avec moi. Et puis pour finir bien les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et notre page Facebook. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de ce mois de février, on démarre avec le Verseau, le soleil est en Verseau, votre signe voisin, et il gère bien évidemment ce qui vous appartient, en général plutôt pas grand chose parce que le Verseau est extrêmement sélectif. Donc bon, vous avez certainement un toit pour beaucoup qui vous appartient, c'est tout. Vous ne vous thésaurisez pas en règle générale maintenant et bien entendu il y a des cas particuliers. Donc les questions d'argent, de possession, d'achat peut-être même seront au premier plan. Certains pourraient avoir un investissement à faire, un investissement d'autant plus important que le mois prochain, Saturne va rentrer en Verseau. Donc peut-être que vous allez justement acheter un bien immobilier ou investir dans de la terre, je ne sais pas, mais bon ça c'est pour le mois prochain. Ce mois-ci, ça va être peut-être dans l'air déjà, vous allez avoir l'idée, dans l'idée, mais ça ne concerne vraiment que le début du signe. Donc voilà pour la période Verseau. Maintenant à partir du 19, le soleil sera en Poissons, et à partir du moment où il sera en Poissons, bon ce sera un peu plus la détente quand même, que pendant la période Verseau, c'est-à-dire que bon, vous serez plus communicatif, vous verrez plus souvent vos proches, vos frères et sœurs, vous aurez envie d'être... de valoriser votre entourage, de vous inscrire davantage dans vos relations avec votre entourage, de prendre plus de place peut-être... et bon, je pense que vous avez raison, que c'est une bonne chose, que vous êtes trop souvent dans une volonté d'isolement, le Capricorne, et que vouloir ouvrir votre réseau personnel, familial, je pense que c'est une très bonne chose. MUSIQUE On passe à Mercure, votre planète d'échanges, qui gère aussi vos déplacements, les demandes de papiers, de documents, enfin bon, un univers mercurien. Et donc Mercure va rentrer chez votre ami Poissons, les Poissons, le 4, et il reste tout le mois, et il reste tellement qu'à partir du 17, elle va être rétrograde sur le 12e degré des Poissons, c'est-à-dire ça concerne en particulier ceux qui sont nés début janvier. Donc la rétrogradation de Mercure, pour vous elle n'est pas mauvaise, c'est simplement, il va falloir attendre, il va falloir être patient, parce que bon, peut-être que vous avez proposé quelque chose, ou qu'on vous a proposé, peut-être un travail, un mi-temps, quelque chose de pas définitif. Et que bon, alors si c'est dans la... Comment dire, avant le 10, ça se fera tout de suite, mais après, bon, Mercure ralentit, et s'arrête, et repart en marche arrière. Donc forcément, on vous aura proposé quelque chose, mais ça ne se fera pas tout de suite. Il faudra attendre, en fait, que Mercure redevienne directe, et revienne en Poisson, parce qu'elle va... début mars, elle va... elle sera de retour en Verseau, vous voyez, en marche arrière. Donc elle revient le 10 mars, en fait, là où elle sera... à partir du 10 mars, elle va repasser sur ses traces, et donc à partir de ce moment-là, vous aurez la réponse que vous attendez, ou vous pourrez effectuer le petit déplacement que vous n'avez pas pu faire, obtenir le rendez-vous que vous n'avez pas pu obtenir. Bref, tout repartira en marche directe. Donc il n'y aura plus l'obstacle du temps, ni les délais que vous a demandé Mercure depuis le 17 février. Quand une planète recule, il y a toujours... Il faut toujours être patient quoi, il faut attendre. MUSIQUE On en arrive à Vénus, votre planète d'amour, elle est en Poissons aussi, comme Mercure, mais uniquement les 7 premiers jours du mois, donc elle n'impacte que le 3e décan, et c'est plutôt agréable je dois dire, parce que peut-être que vous allez pouvoir flirter avec quelqu'un, en tout bien toute honneur, mais c'est toujours agréable de flirter non ? Et que bon, vous allez passer quelques bons moments, peut-être tout simplement avec quelqu'un que vous connaissez, mais il y a un petit jeu entre vous, ça arrive qu'il y ait des gens avec qui il ne se passera jamais rien, mais il y a un jeu entre vous, et ce jeu c'est le flirt. Donc ça c'est pour le 3e décan de votre signe, et jusqu'au 7 donc ça va être une journée, lors d'un rendez-vous, d'une rencontre, enfin voyez ce que je veux dire. à partir du 7, Vénus va être en Bélier, c'est-à-dire qu'en fait elle sera dans votre secteur 4. Alors il y a plusieurs possibilités, au positif vous pouvez être bien en famille, partir en vacances dans un lieu familier, vous sentir protégé par votre famille, ou être vous-même très protecteur, parce que vos sentiments vont s'épanouir du fait que justement vous serez avec des gens que vous aimez. Alors ça c'est une des possibilités de Vénus en Bélier, pour vous le Capricorne, je précise. Et là ce seront les 1er et 2e décan qui seront concernés. Ensuite, autre interprétation possible, vous pouvez retrouver quelqu'un de votre passé, et vous poser des questions, vous dire bon est-ce que ce serait pas une bonne idée de reprendre la relation si l'autre le veut. Alors oui pourquoi pas, mais réfléchissez bien quand même avant, essayez de vous souvenir de ce qui a fait que vous vous étiez séparés, du pourquoi, du comment, et dites-vous bien que la plupart du temps les gens ne changent pas, à moins qu'ils aient vécu une épreuve très difficile, parce que les épreuves de la vie nous font changer, elles nous font bouger. MUSIQUE On termine avec Mars qui démarre le mois, elle va même rester jusqu'au 16, en Sagittaire, c'est-à-dire qu'elle est dans l'ombre de votre signe, et que vous ne disposerez peut-être pas de votre énergie habituelle. Bon, le secteur 12, c'est votre secteur d'ombre, et les planètes n'y sont pas toujours très à l'aise. En tout cas, elles ne s'occupent pas de vous. Disons que la 12, c'est un secteur de... C'est le secteur de l'universel, de... comment dire... Oui, du groupe, de la communauté, de la corporation... Donc votre énergie, elle va s'employer pour les autres, elle ne va pas s'employer pour vous, et par moments vous en manquerez, vous serez fatigué, alors c'est peut-être le moment de prendre des vacances, puisqu'il y en a ce mois-ci. Donc si vous décidez de partir, ce sera une bonne idée, mais encore faut-il que vous ayez les moyens, je sais très bien qu'il y en a qui ne peuvent pas partir. Mais bon, alors essayez de voyager dans votre tête, ou en regardant la télé, ou des vidéos, enfin vous voyez, pour répondre à ce mars en 12, il faut faire travailler un petit peu votre imagination, et puis ça va vous ressourcer, et vous retrouverez votre énergie à partir du 16, quand mars va rentrer donc dans votre signe, et va faire des bons aspects pour le 1er décan. Donc là l'énergie, je peux vous dire que vous en aurez, vous serez même extrêmement, parfois un petit peu coléreux pour certains, vous aurez du mal à retenir des chevaux fougueux qui seront en vous, vous aurez envie d'avancer, envie d'aller vraiment plus vite que la musique, et bon ça peut pas vous faire de mal, parce que d'habitude vous êtes dans les temps, mais vous faites les choses calmement, tranquillement, en vous concentrant, bon là vous serez un petit peu plus rapide et peut-être un peu moins concentré, mais ne vous inquiétez pas, ça donnera pas, vous ferez pas d'erreur. On se retrouve le mois prochain, en attendant vous avez bien entendu les vidéos de la semaine, vous pouvez aussi aller sur les sites de rtl.fr, du figaro tv magazine, ou alors vous pouvez appeler le 32 10. Excellent mois de février !